Musique Amigapa, saviez-vous qu'un oléoduc de la compagnie albertaine Enbridge, qui part de Montréal et qui aboutit à Sarnia en Ontario, traverse plusieurs municipalités du Québec? L'une de ces villes est Terrebonne, sur la rive nord. À Terrebonne, comme dans plusieurs autres municipalités du Québec, des quantités importantes de pétrole provenant de l'oléoduc ont été rapportées disparues. Ou plutôt, ce déversement a bel et bien eu lieu, et le pétrole est disparu on ne sait où, mais personne ne l'avait jamais vraiment rapporté. La compagnie Enbridge est particulièrement reconnue pour son laxisme en matière de sécurité et de préparation face à une catastrophe. En 2010, une fuite d'un oléoduc d'Enbridge, dans le sud de l'État du Michigan, a entraîné le déversement de plus de 3 millions de litres de pétrole dans la rivière Kalamazoo. En ce moment, au Canada, il y a trois enjeux majeurs concernant le transport du pétrole par oléoduc, parce qu'évidemment, une belle richesse comme les sables bitumineux et tout ce qui vient avec, ça doit profiter à tout le monde from coast to coast. Il y a le projet de pipeline Kaystone, qui fait pas mal jaser nos voisins du sud. Il y a aussi celui de l'oléoduc Énergie Est, de l'Albertaine Trans-Canada, qui transporterait le pétrole des sables bitumineux vers le port de Québec. Et, emboîtant le pas à cette tendance à l'exportation du bitume albertain, il y a l'oléoduc 9 d'Enbridge, dont le flux pourrait être augmenté de 500 % et inversé afin de voyager en direction des raffineries de Montréal. La CBC a publié une carte interactive faisant la compilation de tous les incidents reliés au pipeline canadien entre 2000 et 2012. Des déversements, des incendies, des explosions ou des accidents de travail. Pas moins de 1047 incidents ont été recensés. C'est en consultant cette carte que GAPA a découvert que 15 incidents ont eu lieu au Québec, dont au moins quatre déversements totalisant 135 000 litres de pétrole. À Terrebonne, en mai 2011, 4000 litres de pétrole se sont écoulés de l'oléoduc. Les trois quarts ont été récupérés, mais 1000 litres sont toujours portés disparus. Mais où ont-ils bien pu aller? Ont-ils été nettoyés? Personne ne le sait, parce qu'aucun média local ou national n'en a parlé jusqu'à maintenant. Enbridge se contente d'en faire la mention, sans aucune précision, en petit caractère à la page 81 d'un rapport de 160 pages sur sa responsabilité sociale. Suite à la publication de la vidéo GAPA, les deux journaux locaux de la région de Terrebonne font état du déversement. Éric Prudhomme, porte-parole d'Enbridge, soutient que la compagnie est en constant dialogue avec les municipalités. C'est sans doute dans cette même approche de dialogue qu'Enbridge n'a pas jugé nécessaire d'avertir la ville de Terrebonne qu'un déversement avait eu lieu sur son territoire. Heureusement, Enbridge rassure la population en montrant qu'elle sait prendre soin de ses pipelines. Oh, my love, my darling, À proximité de la station de pompage d'Enbridge, où a eu lieu le déversement. Des locaux de l'UQAM, la formation continue du cégep de Terrebonne, le centre de formation professionnel, le cégep comme tel, et une garderie ouverte 24 heures sur 24. Déjà, plusieurs citoyennes et citoyennes Terrebonne et de d'autres municipalités se sont mobilisées en vue de faire valoir leurs inquiétudes concernant l'inversion et l'augmentation du flux de l'oléoduc, qui passe par plusieurs quartiers résidentiels. Étrangement, Enbridge leur a assuré que la sécurité était garantie par leurs investissements dans l'entretien et l'équipement d'urgence, sans pour autant les informer qu'un déversement avait eu lieu. Il serait légitime pour la population de se demander quelles auraient été les conséquences si cinq fois plus de pétrole s'était écoulé de l'oléoduc au moment du déversement. 20 000 litres plutôt que 4 000? Mais les gens ne peuvent pas se questionner sur des choses à propos desquelles ils ne sont même pas informés. Le maire de Terrebonne évoque son impuissance face aux inquiétudes des citoyennes et des citoyens et demande à Québec de rassurer la population. La première ministre, de son côté, se plaît à vanter les « mérites économiques » qu'apporte l'industrie pétrolière pour les raffineries du Québec. Le ministre du Développement durable, quant à lui, ne voit pas la nécessité de demander l'avis du BAPE sur l'inversion et l'augmentation du flux de l'oléoduc parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un « nouveau projet ». En juin dernier, le gouvernement Marois réitérait son intention de procéder à une consultation publique dès septembre 2013 sur ce projet. Mais en début novembre, toujours pas d'annonce, ni de la date, ni de la forme que cette consultation prendra. Espérons que les consultations que voudrait tenir le PQ seront plus complètes et démocratiques que celles ayant menées à l'approbation du projet par l'Office national de l'énergie. Cette dernière excluait tout citoyen n'étant pas touché directement par le projet d'inversion. « Ceux qui sont des intervenants acceptés peuvent demander des questions. » Et elle rejetait aussi toute discussion sur le réchauffement climatique ou sur la pertinence de l'exploitation des sables bitumineux. Finalement, les consultations que comptait mener le PQ prennent la forme d'une commission parlementaire qui se déroule du 26 novembre au 5 décembre. Toutefois, sous prétexte de délais trop serrés, le gouvernement péquiste, qui a lui-même fixé le calendrier de la commission, a exclu des groupes environnementalistes de celle-ci. Le PQ définit du même coup les véritables limites du débat qui seront de voir à quel point le projet d'inversion sera profitable économiquement. Allô? « Salut! Bon, ben, finalement, on dirait que le PQ revient pour sa décision de ne pas inviter les groupes écologistes. » « Je sais, pour vrai, il recule? » « Ouais, pis là, il y a le ministre, Yves-François Blanchet, il critique Alexandre Chil pour avoir tout ça dans son article. Il dit que les groupes environnementalistes ont toujours été invités, mais là, il y a un gars Greenpeace qui vient de le démolir en stra-texto ou les courriels que les groupes refusés ont reçu de ministère. » « C'est bien de la merde, leur assiste de commission. » « Ouais. » « Je vais trouver une façon d'intégrer ça dans le script. » « Ok. Cool. Merci. Bye. » « Ciao. » En fait, on dirait qu'actuellement, Enbridge a trouvé le meilleur relationniste possible. « C'est une opportunité de maintenir des emplois que je ne peux pas prendre à la légère. » « C'est une opportunité de maintenir des emplois que je ne peux pas prendre à la légère. » Et n'oublions pas que, consultation ou non, ultimement, ce seront les dirigeants et les dirigeantes qui décideront pour vous encore. À moins que la population ne crée un véritable rapport de force en occupant l'espace pour se faire entendre. Pour le moment, voici comment on traite ceux et celles qui souhaitent faire valoir leur point de vue dans la rue. Justifiée encore une fois par l'arbitraire du liberticide règlement P6, la répression policière de cette manifestation contre Enbridge, en marge de la consultation de l'Office national de l'énergie ayant eu lieu à Montréal le 10 octobre 2013, a donné lieu à une trentaine d'arrestations. Alors qu'une compagnie à la transparence douteuse comme Enbridge tient un déversement à proximité d'une garderie, comment peut-on exiger des protestataires qu'ils retirent un masque que les pétrolières et les gouvernements complices portent en permanence? Et vous, est-ce qu'un oléoduc passe près de chez vous? Ou encore un train? Gappe pas. Surveillez. Diffusez. Combattre. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants quand vous allez rentrer? Eh, aujourd'hui, j'ai frappé des gens qui sont là pour défendre. Est-ce que tu vas manger demain? Le pétrole. Ah! Moi, moi, j'aime le pétrole. Oh, oh, oh. Il aime le pétrole. Il aime le pétrole. Nous étrouvez le pétrole. Nous étrouvez le pétrole. Ils aiment le pétrole. Oh, oh, oh. J'aime ça, le pétrole.